Mesdames et Messieurs les membres de la famille d'Ibrahim Hussain, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, très chers compatriotes. Quand le jeudi 6 avril 2023, un peu après 17 heures, je frappais aux portes de sa maison, ce fut Ibrahim Hussain lui-même qui m'ouvrit. Il avait un pas à la fois rapide et quelque peu hésitant. Légèrement voûté, avec une chaude poignée de main, il me dit, avec un petit sourire d'amitié et de tristesse, « Samba, je suis vraiment désolé en ces moments-ci où sans doute tu as autant besoin de moi de ne pouvoir être davantage à tes côtés. » Notre conversation, de près d'une heure, traita peu, très peu de son état de santé, s'orientant principalement vers le Sénégal et le PIT. C'est avec le même sourire, fait d'affection et d'encouragement, qu'il me raccompagna jusqu'à la porte de sa maison. Ni lui, encore moins et moins. Nous savions que ce serait la dernière fois que nous échangerions sur le Parti de l'indépendance et du travail, sur le Sénégal, sur, comme nous aimons à le dire dans notre jargon, les tâches de l'heure. Durama Sen a été toute sa vie durant un homme de devoir. Avec Seydou Cicero, aux côtés de Sam Mkwategui, avec Ahmad Dansoko, pour ne parler que de certains de non-disparus, il n'a reculé devant aucun obstacle, aucun sacrifice. intellectuel exigeant, militant convaincu, Ibrahima n'a jamais cherché à faire chorus. Tout au contraire, avec le PIT, à chaque fois que l'analyse d'une situation concrète l'avait conduit à l'élaboration de telle ou telle hypothèse de travail, il s'est engagé pleinement, complètement, totalement. Il était fréquent que Sen ne soit pas en accord avec un interlocuteur. Alors il cherchait, avec toute la force de persuasion qu'il détenait, à coups d'arguments, à ramener son vis-à-vis à ses raisons. Avec lui, à cet égard, le débat pouvait être âpre, vif ou même vigoureux. Mais jamais Ibrahima ne versait dans la haine. Jamais il ne souhaitait du mal à autrui. Le moment est donc venu, chers compatriotes, pour cet homme de besogne, pour cet intellectuel organique, de laisser tomber la cognée. L'assurance que nous, du Parti de l'indépendance et du travail, qui provisoirement lui survivons, l'assurance donc que nous pouvons donner, c'est que nous ne lâcherons rien. Nous resterons adossés à nos principes. Nous nous emploierons à inscrire dans la vie le résultat de nos élaborations collectives. Nous continuerons à militer, tel qu'Ibrahima l'a fait, toute sa vie durant, pour la paix au Sénégal. La stabilité de notre pays, le progrès social et la défense conséquente, je dis bien conséquente, des libertés. Merci, M. le Président de la République, pour les responsabilités que vous avez de nombreuses années durant confiées à notre camarade Ibrahima Sel, révélant, y compris par votre présence en ces lieux et ce matin, combien vous êtes fidèles à vos engagements, à la famille d'Ibrahima, à tous ses compagnons de parcours et de combat, le PIT transmet ses condoléances. Puisse Dieu t'accueillir avec clémence et miséricorde, Ibrahima Sel.